Bonjour tout le monde et merci d'être présent à l'atelier utilisé OneDrive en bibliothèque. Mon nom c'est Éric Romano, je travaille à la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines. Je suis accompagné de Marie-France Bernier qui va pouvoir prendre connaissance de vos questions que vous pourrez poser tout au long de la formation. N'hésitez pas à les poser tout au long. Puis à la fin aussi, je vais aussi prendre, on va aussi prendre vos questions à la fin par webcam, micro, comme vous êtes à l'aise et aussi avec le petit clavardage dans Zoom. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Donc, l'objectif de la formation aujourd'hui, c'est de vous apprendre à utiliser OneDrive avec les ordinateurs de la bibliothèque. Vous pouvez également l'utiliser avec votre ordinateur personnel à la maison. Vous devez voir, c'est vraiment très pratique pour ne pas perdre des documents. Donc, le plan aujourd'hui, rapidement, des pratiques de sauvegarde. Qu'est-ce que OneDrive, qui a accès? Il y a deux sortes de OneDrive, personnel et entreprise. Celui qu'on vous offre, c'est celui entreprise. Comment y accéder? Comment charger des documents, enregistrer, chercher, supprimer et ouvrir un document sur un ordinateur de la bibliothèque. Je vais vous montrer rapidement comment partager des documents, les règles d'inactivation, ce qui se passe à la fin de vos études. Et aussi, rapidement, si on a du temps, je vais vous montrer comment sauvegarder votre base de données Zotero vers OneDrive. Je vais aussi prendre vos questions à la fin. Avant de commencer, des bonnes pratiques de sauvegarde. Vous savez déjà que c'est super important de sauvegarder vos documents régulièrement, mais aussi de les sauvegarder dans au moins deux endroits différents. Bon, des clés USB, des disques durs externes, c'est bien, mais ça peut briser. Donc, on vous suggère le OneDrive qui est mis de l'avant par l'université pour vous, donc la sauvegarde en ligne. Donc, sauvegarder à plusieurs endroits. Ensuite aussi, conserver les anciennes versions. Ça, on mentionne ça souvent aux gens qui sont en rédaction de mémoire et de thèse, mais ça peut être bon aussi pour vos travaux de session ou tout document très important. La stratégie consiste, vous voyez ici, j'ai mon document, j'ajoute un trait de soulignement et la date du jour. Donc, ça, c'est le 2020, donc le 16 février 2020. Donc, j'ai travaillé sur mon document. À la fin de la journée, je l'enregistre. Le lendemain, le 17, j'ouvre mon document du 16 et je l'enregistre sous la date du jour. Et je fais ça à tous les jours. Donc, si jamais un problème technique s'insère dans le document, je peux toujours ouvrir une vieille version du document. Et évidemment, je prends tous ces documents-là et je les enregistre dans mon OneDrive. Là, je suis absolument certain de rien perdre. Donc, qu'est-ce que OneDrive? Donc, OneDrive, c'est un espace de stockage dans le nuage, sur les serveurs de Microsoft hébergés au Canada et sur lequel vous pouvez déposer, partager et synchroniser vos travaux. C'est un environnement qui est sécurisé. Ça vous permet d'accéder à vos fichiers de partout par l'interface Web. On va voir l'interface Web. Je vais faire des démonstrations tout à l'heure. Vous pouvez aussi accéder par un téléphone et accéder aussi directement par un ordinateur qui a Microsoft Office d'installer 2013, 2016 ou 2019. On peut également partager des fichiers et on peut aussi gérer nos fichiers. On peut créer des dossiers. Je vais tout vous montrer ça tout à l'heure. Et vous pouvez aussi synchroniser vos fichiers avec votre ordinateur ou votre appareil mobile pour les utiliser hors ligne. Ça, c'est si vous installez le logiciel. Ça, on ne le verra pas dans la formation d'aujourd'hui, mais je vous le mentionne pareil. Donc, il y a accès, bon, vous en tant qu'étudiant, professeur, chargé de cours et employé. Donc, je parlais tout à l'heure les deux OneDrive. Donc, il se peut qu'il soit déjà installé sur votre ordinateur. Donc, le OneDrive personnel, c'est le OneDrive gratuit. Il a un quota de 5 gigaoctets. Il est représenté par un petit nuage blanc sur la barre des tâches Windows ou sur votre barre Mac en haut. Donc, ça, c'est le personnel, il est gratuit. Ce n'est pas lui qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir le OneDrive entreprise, donc U2M, qui a un quota de 1024 teraoctets. Donc, c'est vraiment, c'est amplement de fichiers pour toute la durée de vos études. Et il est représenté par un petit nuage bleu parce que c'est un OneDrive entreprise. Et oui, vous pouvez utiliser la version personnelle et la version entreprise en même temps sur un ordinateur. En fait, vous pouvez utiliser plusieurs comptes OneDrive en même temps dans la même application, ne fait que les ajouter. Donc, il y a trois façons d'accéder à OneDrive. Donc, en ligne par l'interface web. Donc, ça, on va la voir ici aujourd'hui. À partir de Microsoft Word, on va le voir aussi. Et dans l'application OneDrive, ça, on ne le voit pas aujourd'hui, mais je vais vous montrer où aller pour l'installer tout à l'heure. Donc, pour accéder à OneDrive dans l'interface web, n'y allez pas. Moi, je vous recommande, regardez la démonstration que je vous fais plutôt que de le faire en même temps que moi. Par la suite, s'il y a des questions, vous pouvez toujours nous recontacter. Donc, comment faire pour accéder à OneDrive dans l'interface web? Donc, je vais aller à O365.umontréal.ca et je vais cliquer sur le petit nuage. Donc, je vais prendre mon navigateur. Je vais aller à O365.umontréal.ca Sur les postes informatiques de la bibliothèque, vous avez un lien sur le bureau. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. C'est la même adresse. Donc, O365.umontréal.ca Je m'authentifie. Codes d'accès et mots de passe. J'arrive dans mon compte Microsoft de l'université et je clique sur le lien OneDrive. Parfait. Donc là, ne soyez pas surpris quand vous arrivez dans votre propre OneDrive. Si vous n'y êtes jamais allé, évidemment, vous n'aurez rien ici dans la section « Mes fichiers ». Moi, ce n'est pas mon cas. J'utilise OneDrive vraiment à tous les jours. Et donc, voici. Donc, le système me présente mes dossiers. En fait, je me suis organisé. Vous voyez, j'ai vraiment plusieurs dossiers. Donc, la première chose que je vais vous démontrer et que je vous encourage à faire, c'est de vous organiser comme si c'était sur votre ordinateur, c'est-à-dire que vous créez des dossiers et vous classez vos documents. La plupart des boutons qu'on va avoir besoin se situent toujours en haut de l'écran. Donc là, vous voyez ici, j'ai, bon, automne 2019. Je vais mettre un nouveau document. Je vais cliquer sur « Nouveau » ici. Pas un nouveau document, un nouveau dossier. Donc, « Nouveau dossier ». Et là, je vais mettre, bon, là, on est à l'automne 2020. Je crée. Et voici, j'ai un dossier. Et là, je peux cliquer dans ce dossier-là. Pour le moment, il est vide. Ce que je vais faire, je vais, mettons que je suis trois cours à l'université, cette session-ci. Donc, je vais tout de suite inscrire mes numéros de cours. Donc, voici le premier. Et voici mon troisième cours. Et voilà. Donc, là, j'ai trois dossiers pour mes trois cours. Donc, je vais prendre mon cours ESP2021. Donc, je vais cliquer dans ce dossier-là. Et là, je peux, je vais vous montrer, donc, plusieurs façons d'aller créer des documents. Donc, ce que je vais faire, je vais, je peux tout simplement aller créer un document Word ou tout autre document. En cliquant sur « Nouveau », vous voyez, je peux faire un nouveau document Word, Excel. Présentation PowerPoint, etc. Donc, je vais choisir un nouveau document Word. Et là, j'ai fait par exprès pour le laisser comme ça sur mon ordinateur. Voyez ici, Firefox a empêché ce site d'ouvrir une fenêtre pop-up. Donc, je vais cliquer sur « Options » et je vais cliquer « Autoriser les pop-ups pour OneDrive ». Et voilà. Et là, je vais juste recommencer la même étape. Nouveau document Word. Et là, vous allez avoir une version en ligne de Word. Donc, là, on est en train de créer un document dans ce dossier-là. Donc, je peux, je vais écrire « Bonjour ». Donc, c'est une lettre. Et là, je peux taper du texte dans le document. C'est un document Word qui se retrouve directement dans mon OneDrive. Lorsque vous travaillez avec le OneDrive, chaque lettre que vous tapez est automatiquement enregistrée sur le document. Et aussi, ce qui est important de dire, cette version-là en ligne de Word, c'est une version de base. Vous ne retrouverez pas toutes les options que vous avez sur le Microsoft Word qui est sur votre ordinateur. Mais ça peut convenir pour des travaux pratiques, etc. Si vous faites une thèse ou un mémoire, vous ne voudrez pas créer le document directement comme ça. On a un modèle qui est déjà tout fait pour vous. Il y a des formations qui se donnent pour ces besoins-là. Si je veux éditer le nom du document, donc je clique ici, en haut à gauche. Et là, je peux, au lieu que ça s'appelle « document », je vais l'appeler « lettre de présentation ». Et vous voyez, on est toujours dans notre dossier et dans notre cours. Donc là, je clique la touche « entrée ». Le document est créé, donc je peux apporter d'autres changements. Je signe mon nom. Et là, si je veux sortir de ce document-là, je peux tout simplement cliquer en haut à gauche. « Revenir à OneDrive ». Et voilà. Et là, si je reviens dans A2020, je reviens dans mon cours ici. Vous voyez que le document Word est maintenant dans mon OneDrive. Lorsque j'ai un document qui est dans le OneDrive, comme ça ici, si je veux apporter d'autres, là j'ai créé mon document. Si je veux apporter des changements, mais que l'interface Web de Word ne suffit pas. Je vais avoir des tables de matière avancées, des sous-de-sections avancées, etc. Regardez, je clique le document ici avec le bouton d'options. Et là, vous voyez dans le menu en haut, j'ai plusieurs options. Vous voyez ici « Word ouvrir ». Si je clique, j'ai deux options. Si je l'ouvre dans le navigateur, ça va se présenter comme on vient de le voir. Et si je clique sur « Ouvrir dans l'application », ce document-là va s'ouvrir avec le Word qui est déjà installé sur mon ordinateur. On le fait, j'ai cliqué, cliquez « Ouvrir le lien ». Je clique sur « Oui ». Il faut patienter quelques moments que le document s'ouvre. Donc, vous reconnaissez le Word, le Word de l'ordinateur. Et vous voyez ici, quand je fais des changements dans le document, remarquez en haut la petite disquette. Habituellement, c'est une petite disquette que vous avez là. Mais là, il y a un petit nuage par-dessus. Donc, je n'ai pas besoin de cliquer sur « Sauvegarder ». Chaque changement que je fais sur le Word qui est dans mon ordinateur s'enregistre dans le document qui est dans mon OneDrive sur les serveurs de Microsoft. Donc, et voilà pour comment modifier un document qui est sur le OneDrive. Je vais maintenant fermer ça ici. Je peux cliquer enregistrer. Et voilà. Donc, mon document est enregistré. Si je veux modifier la lettre de présentation, je veux l'appeler lettre de présentation 2. Il y a des petits boutons d'options ici. Donc, vous allez vouloir cliquer sur « Renommer ». Et là, je peux l'appeler lettre de présentation 2. Renommé. Et voici. Le document a été changé. Je peux aussi déplacer ce document-là. Si je veux le déplacer, je vais aller le porter dans mon cours ANT. Donc, encore une fois, je peux cliquer sur « Déplacer ». Et là, ici, le menu est toujours un peu, pour être un peu plus clair, vous cliquez sur votre OneDrive. Et là, je peux aller dans A 2020. Et je vais aller le porter dans mon cours ANT. Et je clique « Déplacer » ici. Et voilà. Donc, là, le document est disparu d'ici. Je reviens dans A 2020. Je vais dans ANT. Et voilà. Le document a été déplacé. Donc, on a vu comment créer un nouveau document, comment modifier un document, et comment le déplacer ailleurs dans l'interface OneDrive. Maintenant, je vais vous montrer comment faire si vous avez des documents sur votre ordinateur que vous aimeriez déplacer vers votre Microsoft OneDrive. Donc, ça se peut fort bien que vous ayez à faire ça. Donc, je vais aller me positionner ici. Au début. Donc, dans A 2020. Et là, les documents que je vais aller prendre de mon ordinateur pour apporter dans le OneDrive, je vais aller les porter dans ANG. Je vais aller les classer ici. Parfait. Et là, je vais cliquer sur, vous voyez le deuxième bouton, « Charger ». Quand on clique, on a deux options. Des fichiers ou des dossiers. Donc, je vais aller prendre des fichiers. Et là, ça rouvre le menu sur mon ordinateur. Je vais me déplacer sur mon bureau. C'est là que j'ai laissé les fichiers. Et c'est dans le dossier « Octobre ». Je vais ouvrir ce dossier-là. Et là, vous voyez ici, j'ai trois documents. Travail de session, présentation finale et calcul différentiel. Donc, un document Word, PowerPoint et Excel. Donc, je vais sélectionner ces trois documents-là. Je vais cliquer sur « Ouvrir ». Et là, en quelques instants, les documents ont été transférés du bureau de mon ordinateur vers le OneDrive. Donc, à l'avenir, quand je vais vouloir modifier ces documents-là, je vais cliquer ici, cliquer sur « Ouvrir ». « Ouvrir » dans l'application. Et là, je pourrais aller apporter des modifications. Et ça, ce qui est le fun de ça, c'est que je peux faire ça de n'importe quel ordinateur sur lequel j'ai installé la suite bureautique Microsoft Office. J'en profite pour vous dire qu'en tant qu'étudiant, vous avez droit à la suite bureautique Microsoft Office. C'est gratuit pour la durée de vos études. Donc, je vous encourage à l'installer sur vos ordinateurs et à tout le temps aller via l'interface Web comme ça pour aller modifier vos documents. Ensuite, je vais vous montrer comment chercher un document. Je vais revenir ici dans « Mes fichiers ». Donc là, je cherche un document et je vais juste en prendre un ici. Oui, « Soleil ». Parfait, je vais prendre ça. Quand vous déposez des documents dans le OneDrive, il faut attendre quelques minutes avant d'utiliser l'onglet « Rechercher ». Là, ce que je veux vous montrer, c'est comment faire pour chercher un document si vous ne savez pas où est-ce qu'il se trouve dans votre OneDrive. Donc, quand on dépose des documents, ça prend quelques minutes avant qu'on puisse les chercher. Donc là, je cherche un document qui contient le mot « Soleil ». Donc, dans l'engin de recherche ici, « Soleil », je tape la touche « Entrée ». J'ai comme un petit bug. Habituellement, vous allez avoir la liste des documents ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Deux secondes. Je vais rafraîchir. Rechercher. Je vais passer par-dessus. Ça peut arriver, des fois, des petits bugs comme ça, peut-être du côté de Microsoft. Habituellement, ça fonctionne très bien. Donc, ce qu'on aurait vu, on aurait vu ici, on a une présentation via laquelle on aurait vu ce document-là. Ce document-là, ce document-ci, étant donné qu'il y a le mot « Soleil » à l'intérieur. Je vais vous montrer comment faire pour, justement, supprimer un document. Je vais en profiter pour supprimer celui-ci, étant donné que je n'ai pas réussi à le chercher. Donc, pour supprimer un document, vous le sélectionnez. Vous utilisez les trois petites barres ici et vous cliquez sur « Supprimer ». « Supprimer ». Et là, le document est maintenant supprimé de votre ordinateur. Ce qui m'amène à vous parler de la barre ici, de la barre à gauche. Donc, « Mes fichiers », ça, c'est tous les fichiers que vous avez. « Récents », ça, c'est les documents récents sur lesquels vous avez travaillé. « Partager », ça, on va le voir dans un instant, c'est les documents que vous avez partagés avec des collègues de travail. Et ici, c'est ce qui m'amène à parler de la corbeille. Le document qu'on vient de supprimer, celui-ci, « Soleil », donc se retrouve dans la corbeille. Si vous voulez vider la corbeille, vous cliquez sur « Vider la corbeille », cliquez sur « Oui ». Donc, le document, tous les documents ont été vidés. Et là, comme je vous dis, quand vous mettez quelque chose dans OneDrive, c'est difficile de le perdre. Je vous parle également de l'existence de la corbeille secondaire. Donc, il y a une corbeille secondaire ici qui va vous laisser une autre chance. Et là, vous pouvez vider la deuxième corbeille secondaire. Si je vide la deuxième corbeille secondaire, je clique sur « Oui ». Là, les documents seront vraiment supprimés de mon OneDrive. Parfait. Marie-France, est-ce qu'on a des questions à date dans le clavardage de Zoom, avant que je passe au partage des documents? Non. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Alors là, à date, il n'y a pas de questions. Ça va être clair. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Parfait. Je vais vous montrer rapidement. Si on veut, ça se peut que vous fassiez un travail d'équipe avec quelques collègues, ou pour simplement envoyer, partager le document avec quelqu'un. Je vais prendre A2020, ici. Et là, mon travail, la présentation finale, je veux la partager. Donc, pour partager un document, vous allez dans l'interface Web, vous trouvez le document, cliquez ici. Et il y a un bouton, vous voyez, vous avez un bouton « Partager » ici. Vous pouvez également cliquer le bouton « Partager » ici. Et il y a un autre bouton « Partager » ici. Donc, il y a tout le temps à peu près trois façons de tout faire. Donc, je vais prendre ce bouton-là ici, « Partager ». Il y a un menu qui s'ouvre. Et là, « Envoyer le lien ». Donc, vous voulez écrire l'adresse de courriel. Donc, je vais écrire « Marie-France ». Je vais mettre ma collègue « Marie-France ». Et je vais cliquer ici. Et là, je vous recommande de garder les personnes spécifiques. Vous inscrivez évidemment leur adresse de courriel de l'Université de Montréal parce que c'est des étudiants qui sont dans votre équipe ou c'est quelque chose que vous envoyez, vous partagez avec votre professeur, par exemple. Et là, vous avez un choix. Donc, « Autoriser la modification ». Donc, comme c'est un travail d'équipe que je fais avec ma collègue Marie-France, je vais cliquer sur « Autoriser la modification ». Je vais cliquer sur « Appliquer ». Et je vais cliquer sur « Envoyer ». Et là, ma collègue va recevoir un courriel avec un lien. Et quand elle va cliquer sur le lien, Word va ouvrir le document partagé avec ma collègue. Et Marie-France pourra apporter des modifications en temps réel et même en même temps que moi, que je travaille dans le document. Donc, on peut être vraiment plusieurs. On l'a testé ici en bibliothèque. On était jusqu'à 12 personnes en même temps à travailler en même temps sur le document. J'attire votre attention ici sur le mot « Partager ». Donc, on voit que c'est un document partagé. Les autres documents, on voit que c'est des documents privés. Donc, si je clique sur « Partager », je peux voir que j'ai envoyé un accès à ma collègue Marie-France. Elle pourra aussi apporter des changements dans le document. Le document original, lui, reste toujours dans mon OneDrive. Donc, il est dans mon OneDrive, mais il est partagé avec des collègues. Je vous parle aussi de… On a aussi l'historique des versions des documents. Donc, l'historique des versions ici. Si là, présentement, il y a juste… C'est la version 1. C'est moi qui ai créé le document tout à l'heure. Mais si Marie-France aurait apporté des changements au document et si moi, au fil des jours, que j'ouvre le document et j'apporte des changements, il y aura une version 1, version 2, version 3, version 4. Et ça, on peut aller à plus de 300 versions du document. Et si jamais on veut revenir à une ancienne version du document, on peut… Je vais prendre un autre document ici. Mon exemple n'était peut-être pas idéal. J'ai un document ici un peu plus… Il y a peut-être un peu plus de… Donc, je prends ce document-là, donc « Historique des versions ». Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs versions du document. Donc, si je reviens ici à la première version, je peux restaurer cette ancienne version-là. Donc, si jamais le document a été bousillé par… On a supprimé un paragraphe par erreur, on veut revenir à une ancienne version, on cliquera sur « Restaurer ». Parfait. Donc, on a parlé du partage. Je vous ai montré comment restaurer une ancienne version d'un document. Je vais vous montrer maintenant comment faire pour… Si j'ouvre mon… Si je veux enregistrer… Oui, je vais vous le montrer ici. Donc, on a vu la première… Je vous ai montré un peu l'interface… L'interface web. Maintenant, je vais vous montrer l'autre façon d'accéder à OneDrive qui est directement à partir du Microsoft Word qui est installé sur les ordinateurs de la bibliothèque ou sur votre ordinateur personnel. Quand vous vous branchez sur les ordinateurs de la bibliothèque, vous vous authentifiez avec votre code d'accès, votre mot de passe, vous ouvrez le Microsoft Word sur l'ordinateur et vous êtes automatiquement branché avec votre Microsoft OneDrive. Donc, je vais ouvrir mon Word. Parfait. Je vais faire un document vierge. Test du 28 octobre. Un petit document. Et là, je veux enregistrer ce document-là qui est sur mon ordinateur dans mon OneDrive. Donc, je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Je vais choisir OneDrive. Et en cliquant en OneDrive, on me présente. Vous reconnaissez l'arborescence ici. Donc, automne 2020. Je vais aller placer ça dans mon cours ESP. Et je vais l'appeler travail de session ESP. J'enregistre. Je patiente un peu. Très bien, encore. Et voilà. Et là, donc là, je peux continuer à faire des modifications à ce document-là. Et chaque lettre que je tape, le document est automatiquement enregistré dans mon OneDrive. Donc, je travaille avec le Word de mon ordinateur, mais ça s'enregistre dans mon OneDrive. Je vais maintenant fermer ce document-là. Je vais revenir à mon... Pour vous montrer dans A2020. Vous voyez les petites affaires bleues ici qu'on voit juste en haut. C'est pour montrer qu'il y a eu un changement récent à l'intérieur de cet élément-là. Donc, c'est pas cool. Je viens d'enregistrer un document. Donc, on voit les petites flèches bleues ici. A2020. Et on est allé dans... C'est-tu dans ESP? Oui. Et voilà le document. Travail de session ESP. Qui est là. Donc là, je viens de vous montrer comment faire pour... À partir de votre Microsoft Word, enregistrer un document directement dans votre Microsoft OneDrive. Je vous recommande de toujours travailler comme ça. De cette façon-là, si vous perdez votre ordinateur, si il y a un virus ou quelque chose, vous aurez toujours vos documents à l'intérieur du OneDrive. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le OneDrive dépend un peu de... Ça dépend un peu d'Internet pour... Donc, s'il y a une panne d'Internet, vous n'aurez pas accès à vos documents. Ce qui m'amène à vous parler de l'application OneDrive. L'application OneDrive, quand vous l'installez sur votre ordinateur, pour les usagers PC, vous reconnaîtrez ici à gauche l'explorateur Windows. Donc, ça ajoute un dossier ici avec tous vos documents de votre OneDrive. Pour les ordinateurs du Mac, vous voyez ici à droite, ça l'ajoute dans ce qu'on appelle le Finder du Mac, qui est en bas à gauche. Vous allez avoir un dossier OneDrive Université de Montréal avec tous vos documents. Donc, ça, ce que ça fait, quand vous installez l'application OneDrive sur votre ordinateur, vous authentifiez avec votre adresse de courriel et votre code d'accès, votre mot de passe de l'Université de Montréal. Et là, ça fait une copie de tous vos documents que vous avez sur le cloud. Ça fait une copie locale sur votre ordinateur. Si vous travaillez sur un document ici, je fais un changement dans le document BLSH1, par exemple, l'application OneDrive s'occupe elle-même de faire la sauvegarde directement dans le cloud. Donc, on dirait que je travaille sur des documents locaux sur mon ordinateur, mais l'application s'occupe de faire la sauvegarde en temps réel sur le cloud. Ou, si je n'ai pas accès à Internet, je peux ouvrir un document, travailler, et la prochaine fois que mon ordinateur aura accès à Internet, il va s'occuper d'aller faire la sauvegarde du document dans le cloud. Si vous voulez installer l'application, donc vous allez tout simplement dans votre OneDrive, sur le site et O365.émontréal.ca, et vous cliquez en bas à gauche ici, vous cliquez en fait premièrement sur, oui, vous cliquez, vous allez au 365.émontréal.ca, vous cliquez sur OneDrive, et en bas ici, vous cliquez sur obtenir les applications OneDrive, c'est vraiment pas compliqué à installer. Authentification avec vos identifiants U2M. Ensuite, oui, donc, en tant qu'étudiant et employé, vous avez droit au Microsoft OneDrive, vous l'avez pour toute la durée de vos études, et à la fin de vos études, donc 30 jours après, vous allez recevoir un courriel un mois avant, deux semaines avant, une semaine avant, quatre jours avant, deux jours et quelques heures aussi, donc vous allez recevoir plusieurs courriels, c'est 30 jours après que vous n'êtes plus étudiant ou employé, que là, le OneDrive, il est fermé. Donc, à la fin de vos études, ce que vous voudrez faire, vous allez vouloir enregistrer tous les documents de votre OneDrive sur un disque dur, ou vous allez vouloir faire, peut-être, enregistrer ça sur un ordinateur et aller les porter dans un autre cloud, soit un autre OneDrive personnel que vous aurez, ou vers le iCloud ou le Google Drive, ou tout simplement, tout enregistrer vos documents sur votre ordinateur, c'est comme vous voulez. Donc, je vous ai mis ici des liens faciles et ça, la présentation, on va vous l'envoyer par courriel à la fin de la présentation. Je vous ai mis trois liens ici, accéder à OneDrive, donc le O365.umontreal.ca. On a une foire de questions fréquentes à OneDrive de l'Université de Montréal qui répond également à d'autres questions que vous pourrez avoir sur le OneDrive. Je vous ai mis aussi un lien qui comporte peut-être un peu plus d'informations que ce que je vous ai donné sur le partage des fichiers et aussi un lien vers le soutien informatique des bibliothèques.